Soprod et la RTI vous présentent 2 minutes pour comprendre. Bonjour, bienvenue dans 2 minutes pour comprendre, votre capsule quotidienne qui vous aide à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler du bilan carbone. Depuis que le concept de développement durable est sur le devant de la scène, nous entendons régulièrement parler du bilan carbone. Mais que signifie-t-il exactement ? Eh bien, le bilan carbone permet de comptabiliser les émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre selon une méthode dont les règles sont publiques et officiellement reconnues. Toute entreprise, administration, collectivité ou même personne à titre individuel peut ainsi établir une comptabilité carbone de ces activités. La méthode bilan carbone prend ainsi en compte la globalité des émissions gaz à effet de serre, direct pour indirect, pour tous les flux physiques d'une organisation sans lesquels le fonctionnement de celle-ci ne serait pas possible. Faire son bilan carbone permet d'abord de structurer et piloter sa stratégie climat. En mettant des chiffres sur vos émissions et en comprenant la source, vous pouvez vous fixer des objectifs de réduction atteignables et cohérents. La finalité de la démarche est de contribuer à la neutralité carbone globale. Le carbone est un élément essentiel à toute forme de vie. On retrouve deux types de carbone dans la nature. Le carbone est à la base des molécules complexes, protéines, lipides, glucides, qui servent à la construction des tissus des organismes vivants. Il s'agit dans ce cas de carbone organique. En 2011, la méthodologie du bilan carbone a été confiée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, à l'ABC, l'association Bilan Carbone. Celle-ci en a ainsi fait une marque déposée, désignant à la fois un outil et une méthode de comptabilité carbone. Je vous donne rendez-vous demain, à la même heure, pour un nouveau numéro de 2 minutes pour comprendre. Ce prod et la RTE vous ont présenté 2 minutes pour comprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada